Salut tout le monde, c'est Kiwi ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Frostpunk. Ça fait un petit moment. Alors là, on était dans une situation assez compliquée. Parce que le mécontentement est assez haut. Et que tout simplement, c'était compliqué maintenant. Mais voilà. Donc là, je suis en train de remplacer toutes mes maisons. Bah, toutes mes maisons. Toutes mes tentes. Plutôt par... Eh bien, par des... Comment ça s'appelle ? Par des dortoirs, les amis. Justement, pour améliorer le confort de mes gars. J'ai une amélioration là qui se fait sur les automates. Pour qu'ils coûtent moins cher à crafter. Donc ça, c'est plutôt une bonne... Plutôt une bonne chose. On ne va pas se mentir. Niveau ici, charbon, on n'est pas très très bien, je vous avoue. Niveau charbon, on n'est pas très bien. Parce que là, ça ne tient que 7 heures. Et 7 heures, ça me fait à peine arriver au petit matin. Donc ça, il faut qu'on règle le problème de suite. Du coup, je suis un peu en déficit. Ici, j'ai ça. Et je pense qu'il y a des postes de collecte que je vais devoir encore une fois mettre en mode rotation d'urgence. Ou alors, il faudrait que je les mette de 6 heures à 20 heures. Ça va faire augmenter le... Comment ça s'appelle ? Le mécontentement, mais... Je n'ai pas le choix, les amis. C'est quoi ça ? Postes de collecte aussi. On va faire ça, les amis, par Simony. On va en mettre 4 pour l'instant. Capitaine, certains commencent à s'inquiéter de nombre de grandissants de malades non traités. Ils vous demandent de vous occuper du problème. Ouais, ça, je peux le faire, en vrai. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais, ouais. On va ouvrir un poste médical, les amis. Après, c'est normal qu'il y en ait beaucoup, puisque je suis en train de rénover toute leur maison, là. Donc, euh... C'est... Comment dire ? C'est, euh... Ouais, c'est obligatoire. Donc, ils veulent un poste médical, les copains. Ah, ça ne coûte que 25 bois. Vas-y, on va le refaire. Est-ce que je ne peux pas le glisser quelque part, ce truc ? Est-ce que je ne peux pas aller trouver un... Ouais, genre ici, là. Ici, je ne peux pas. Ici, non plus. Bon, mais écoute, on va le mettre là. Voilà, et je me dis peut-être que ça va faire baisser mon mécontentement, parce que... Là, ça commence à être compliqué, même si eux, là, dans 3 heures, ils me ramènent 800. Et ça, en fait, ça va me sauver. Alors, il y a Evan qui m'a donné un... En fait, qui m'a indiqué, euh... Avec, euh... Eh bien, euh... Une bonne chose qu'en fait, on ne peut avoir que deux postes... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Que deux trucs comme ça, là. Que deux terminaux, voilà. Donc, je pense que le deuxième, ça va être pour aller me récupérer des noyaux de vapeur, parce que... Eh bien, euh... Sinon, c'est compliqué. Donc, là, ils vont me ramener 800. Voilà, et là, je tiens 5 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, j'en ai qui commencent à retravailler. Donc, euh... Je pense qu'on est pas mal. Nous avons trouvé les mourants dont nous parlent les réfugiés de Nansen. Ils se sont abrités dans une crevasse de glace. Oh ! Ouais. Euh... Ces gens-là ne sont pas beaucoup plus longtemps. Ils ont trouvé refuge dans une crevasse de glace. Ils souffrent d'importantes engelures. Et d'hypothermie. Nous pouvons encore les aider si nous agissons rapidement. Et que nous les rapatrions en ville. Ils n'ont aucune chance d'y arriver tout seuls. Certains n'ont même plus la force de parler. Bah, en vrai, euh... C'est un peu de main-d'oeuvre. Et je me dis, avec ça... Je pourrais peut-être me créer mon deuxième... Mon deuxième... Comment ça s'appelle ? Mon deuxième... Un truc comme ça, là. Euh... Je sais plus comment on parle. Voilà, mon deuxième avant-poste. Que je mettrais probablement... Euh... Probablement ici. Pour avoir des... Un noyau de vapeur par jour. Parce que le noyau de vapeur, c'est quelque chose de très très important. Euh... Vous voyez, hein. J'ennuie pas. Et... Et voilà. Euh... Bah, de toute façon, il ne me reste plus que trois ingénieurs. Donc, on va mettre trois ingénieurs. Et basta. Donc là, il faut que j'améliore... Alors, maintenant que j'améliorerai ça... Euh... Que j'améliorerai mes maisons... Il va falloir que je... Que je vois pour... Bah, je sais pas. Soit des nouveaux postes de collecte. Soit je... Je sais pas, hein. Honnêtement, euh... Donc là, je crois que j'ai des gens qui commencent à travailler. Euh... Ou peut-être pas. Ok, l'espoir augmente. Parfait. Mais c'est pas ça qui va me faire augmenter mon... Mon truc comme ça, je vous avoue. Alors, attendez. La cabane de chasseurs, si je coupe... Ici. On passe insupportable dans les tentes. Mais les tentes, je vais les changer. Donc... Nous n'avons plus de charbon. Ah, le post-médical, c'est peut-être un peu important quand même. On va pas se mentir. Mais là, ici, en fait, je me dis... Vous voyez, genre, tous ces dortoirs... Ça reste du supportable. Et j'en ai pas nécessairement besoin de ce truc. Donc si je les enlève, je suis encore insupportable. Je pense que j'en ai pas besoin. On va essayer de faire des économies... Euh... Un peu de charbon, là, comme on peut. Euh... Et on verra pour réactiver ce qu'il va falloir plus tard. Ok ? Là, même ici, ça, je pense que je peux le dégager, celui-là. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai beaucoup de dortoirs à proximité. Ah, j'ai un post-médical. Tiens, j'ai peut-être le laissé, pour le coup. Le lieu de prière, on va le laisser. Ça me paraît bon... Euh... Oh non. Oh non, 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 non. Non, non, non. T'arrêtes pas. Non. Ok, donc, ils sont arrivés avec tout ça. Ça, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. Mais laissez-moi régler mon problème. Ok, donc, j'en ai 16 qui sont sans-abri. Ok. On va leur créer des dortoirs, les amis. T'as un des seins de dortoirs, c'est-à-dire ? Pas adjacent à la rue. Est-ce que c'est grave ? Non, regardez-moi ça, les amis. Tac. Voilà, je vous mets une petite route en construction, les copains. Alors, vous, en attente. Bien. Vous, vous allez retourner me chercher, du coup... Euh... Au camp Vulcain. Je me dis, j'ai peut-être de la main-d'oeuvre encore, là-bas. Euh... Est-ce que j'en ai 11 ? Ah, mais j'en ai 11, il me faut 2. Euh... Il me faut 2 dortoirs, je suis bête. Euh... Est-ce que je peux le glisser, là, lui ? Je peux le glisser, là, mais... Bon, on va le glisser, là. De toute façon, j'ai pas trop le choix, là, malheureusement. Donc, j'aurai un peu de... Euh... J'aurai un peu de rab pour ça. Aujourd'hui, il faut que je gère bien mon charbon parce que... Ça commence à être compliqué. Il va me falloir probablement... Euh... Attendez. J'ai fini la recherche, donc je vais en lancer une autre. Euh... Ah, ça, je vais faire parce que s'ils sont plus performants, moi, ça m'arrange. Euh... Qu'est-ce que j'ai, là, d'ailleurs ? J'ai 4 enfants, un ingénieur et 6 petits bonhommes comme ça. Euh... Est-ce que je peux créer un autre... Euh... Euh... Alors, attendez. Comment... Comment je la... Comment je la... Comment je la... Attendez, hein. Pourquoi emplacement invalide ? Ah, ok, ok. Ah, ça veut dire que je peux le mettre que là, ok. Ah oui, et je comprends du coup pourquoi on me disait que je peux en mettre que 2. C'est parce que du coup, j'ai que 2 emplacements pour ce truc-là, en fait. Ok, c'est bon, j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai pigé. En fait, genre, je pensais que c'était une limite qui me donnait en mode... En mode, vous pouvez pas nécessairement, mais en fait, si, si, ok. Pourquoi il a été fermé, ce truc ? Ah oui. C'est moi qui l'ai fermé. Euh... Du coup, pour le charbon, comment je le gère, moi, mon truc ? Parce que là, ça commence à devenir compliqué, je vous avoue. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que tous les postes de collecte... Je vais les passer en 6h-20h. C'est vrai que c'est bien que j'ai un bouton, là, vous voyez ? Alors, peut-être que j'en ai un, hein. Mais qu'ils me disent, tu sais, tous les trucs que je les mets au même... Enfin, tous les bâtiments de même type, je les mets... Sur les mêmes horaires, vous voyez ? Parce que là, si je dois me les taper un par un... 1, 2, 3, 4... Bah, je trouve que c'est un peu chiant. On va pas se mentir. On va peut-être pas tous les faire, parce que... 1, 2, 3, 4, 5... Parce que j'ai peur... Que le même contentement augmente trop. Et que... Et qu'en fait, vous voyez, ça me... Et qu'en fait, le mécontentement, ouais, soit trop haut, donc... On va voir si en faisant ça, ça suffit. Mais... J'ai des doutes. Bon, celui-là, il y a un automate, donc... Ça change pas grand-chose, donc il me restera les deux derniers à gérer. Et ouais, là, mon mécontentement augmente beaucoup, mais les gars, on n'a pas le show, hein, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, les amis... Ah, punaise, il fait froid chez eux ! Oh là là, oh là là, oh là là... Euh, augmentez ça, les gars... Niveau nourriture, ça me semble moyen aussi... Oh punaise... Là, on commence à être dans la tourmente, les amis... Euh, oula oula, par contre, attendez, euh... Faut que je me fasse un... Euh... Un... Un... Un truc comme ça, là... Pas adjacent à la rue, ouais, mais t'inquiète... T'inquiète, mon petit gars... Regarde... Construis-moi vite ça, là, s'il vous plaît, parce que je vais arriver en mode plein... Quoique... C'est censé être plein, mais... Ça va... Non, c'est bon... Par contre, dans une heure, ils vont me ramener 800, je suis allé... Promesse tenue... Euh... D'accord... Je sais plus quelle promesse c'était, mais... Ok... Qu'est-ce que c'est ? Enfant en fugue... Oh non, c'est bon... Capitaine, un homme est venu nous voir, il dit que sa fille a fugué après avoir entendu parler de la tempête... Il souhaite emprunter une luge d'éclaireur pour aller la chercher... C'est une grande fille, maintenant... Oui, mais elle a toujours été impulsive, elle a facilement peur... Super... Je dois la retrouver, euh... Avant qu'elle soit perdue pour de bon... Elle est ma seule raison de vivre... Trente rations... Oh bordel... Euh... On va l'empêcher, je peux pas me permettre de perdre 30 rations... Euh... Tant pis... C'est triste, mais... Bon bah tant pis monsieur... Euh... Ah ok... Donc ça c'est en attente... C'est en attente parce qu'à cuisson je dépasse en fait... C'est ça le... C'est ça le plan là ? Ouais c'est ça... Mais de toute façon là... Ah ok... Donc là j'ai mon truc de ressources... Je vais y mettre du charbon encore... Comme ça en fait... Si j'arrive à récupérer suffisamment de... De charbon... Pour me faire en fait un... Un gros buffer... Ça va m'aider... Euh... Donc on verra... Les amis... Euh... En fait les horaires de travail... Euh... Là c'est mon automate... Donc je m'en fiche... Euh... Même chose c'est un automate... Là c'est 6h20h... On va leur ajouter de la main d'oeuvre ici... Euh... Ici sur le poste de collecte... On va rajouter un enfant... Je vais enlever ça... Et je vais y mettre des enfants... Et je vais y mettre mon ouvrier... Et je vais y mettre ça... Ici... En fait j'avais pas vu hein... Mais... En fait euh... J'en ai plein où ils sont pas au max... Donc euh... Donc euh... Ouais ouais ouais... On va améliorer tout ça là... 8 sur 10 au poste de collecte... On va se mettre à 10 sur 10... Bon du coup ouais... J'ai créé mon... En fait j'ai créé là le... Euh... Comment ça s'appelle ? Un... Un... Très bien... Donc là c'est la merde... Euh... Donc là on se tape la méga tempête pendant... Euh... Deux jours... Oh punaise... Bien ! Les amis... Je ne voudrais pas être défaitiste... Mais... Ça me semble assez compliqué pour le coup... Euh... Ça me semble très très compliqué... On va réactiver ces trucs... Mais... Oh là là... Là en fait ce qu'il y a... Ok c'est bon... On n'est plus en mode glacial... Là non plus... Euh... C'est que là du coup je me tire une balle dans le pied... Putain je vais devoir en mettre d'autres... Je vais devoir en mettre d'autres là-haut... Non... Là c'est très froid... Putain... Ok on va voir ce que ça peut donner... Je vais laisser les trucs démarrer... Pour voir euh... Vraiment... Est-ce que j'ai besoin ou non de réactiver... Mais... Là ça semble compliqué parce que... Il me reste environ 15h sur ça... On est bien en vrai... Donc là j'ai aucune ressource... Très bien les amis... Euh... Bah du coup je vous enlève les gars... Et du coup je vais créer une nouvelle Syrie... Euh... Ici... Voilà... Qui va me récupérer... Je me dis si je la mets là... Elle va me récupérer tout ça... C'est plutôt une bonne chose... Et je mettrai ma main d'oeuvre là-dedans... Ah... Les éclairants ont atteint le camp... Euh... Des survivants voilà... Comme je le pensais... En approchant du camp... Nous pouvons voir que ces occupants sont sur le départ... Ils ont démantelé plusieurs huttes... Pour construire des luches de fortune... Ok... Euh... Vous êtes en mauvaise direction... Les scientifiques nous ont confondus avec des réfugiés... Nous leur avons parlé de notre ville... Les étaient étonnés... Elle est probablement trop proche de la tempête pour y résister... Vous devriez poser la question à Nansen... Du moins si vous parvenez à le rejoindre au sud... Leur travail ici est terminé... Nous pourrions essayer de les convaincre de nous rejoindre... Pour qu'ils voient notre ville... Euh... On pourrait faire ça... Je pense qu'on va faire ça... Et moi je me dirige vers l'autre camp... Parce que là en fait j'ai pas envie que... Que mes gars rentrent... Maintenant en tout cas... Donc euh... J'ai envie d'aller vers... Là-bas... Euh... Multiple problèmes... Une site au moins un travailleur... Et aucune ressource à proximité... Ouais... Donc ça on s'en fiche... On va fermer la... Je peux pas la fermer... Voilà... Ah donc là on est en mode glacial... Parfait... Ok... Donc là les automates travailleront plus vite... Ça c'est bien... Alors au niveau du chauffage... Qu'est-ce que je peux faire pour le coup... Je pourrais faire ça... Mais ça consomme tellement... Oh la 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 la... Collecte efficace... Ah c'est bien ça non ? Grâce d'étoiles dans les seins avancés... La colonne de ressources... Tât de charbon... Euh... Je sais pas si ça fonctionne ça... Avec les euh... Avec les... Comment ça s'appelle ? Oh mais attendez ! C'est bien ça ! Parce que si je mets des siris... Ouais mais attendez ! J'ai un problème avec les siris... Non après ? Au bout d'un moment... Ouah après ça fait combien ? Ça carbonise 70 unités... Franchement... Franchement je pense que je vais aller faire ça... Là j'ai pas le choix en vérité... J'ai besoin... Euh... Ah donc ça... C'est plus opérationnel non plus quoi... Genre là ça veut dire que je vais mourir de faim... Ouais là on commence à être dans une situation les amis... Euh... Plutôt critique... Ça j'ai de... De chauffer tout le monde d'un bloc... Hum... Hum... Je pense que je vais me créer un autre euh... Dépôt... Vous voyez ? En fait pour stocker un maximum de charbon... Pour que je puisse euh... En fait... Euh... Donc là j'ai... Attendez... Ouais en fait c'est pour que je puisse euh... Bien... Avoir un gros buffer de charbon... Et me permettre vous voyez dans ces situations là... De grand froid... De euh... Et bien que je puisse tout simplement euh... Pouvoir d'un coup... Agrandir ça... Vous voyez ? Et donc euh... Euh... Alors on va regarder les amis... Et je me dis ouais c'est ça en fait... Voilà... Et là du coup maintenant ça va chuter... Qu'est-ce qu'ils veulent là ? Davantage de lits... Encore ? Oui mais alors attendez euh... Ok... Ok... Ça se tente les amis... Roh bordel... Là... Là les gars je suis dans un... Euh... Dans une situation très critique... Euh... Je vais construire un... Un foyer de vapeur là-bas là... Euh... Pour ici... Peut-être même un deuxième... Euh... Ici j'ai personne... Donc on va y mettre tous mes ouvriers d'un coup... Ah... Il fait peut-être un peu froid là-bas... Les amis... Euh... Je vais vous en mettre encore un peu... Qu'est-ce que c'est ça ? On veut du charbon les gars... Voilà... Là je commence à avoir pas mal de trucs de charbon... Donc ça ça va... Euh... Mais le mécontentement est vraiment très haut quand même je trouve... Euh... Ça m'inquiète beaucoup... Je vous avoue... Et je me dis par contre une fois qu'on aura euh... Réussi à tenir cette période de grand froid... Il faudra pour le coup que je... Que je vois comment je gère le truc quoi... Ah ils ont pris du charbon bien ça ! Euh... Cet abri devait être... Euh... Plutôt chaud et bien protégé... Explos en profondeur semble maintenant dangereux en fouillant les ruines... Nous nous avons trouvé une valise appartenant à... Voilà bon... Nansen... Elle semble contenir les plans qui pourraient être utiles... Oh... Tiens c'est quoi ça ? D'accord... Ah c'est pour un traîneau... Ouais c'est... C'est intéressant mais... On va pas se mentir euh... C'est... On va dire c'est pas ce que je veux maintenant quoi... Euh... C'est pas ce que je veux maintenant... Euh... Sur ce les amis euh... On va... S'arrêter là... Donc j'espère que euh... La vidéo vous a plu... On a bien avancé... On arrive à avoir un... Du charbon euh... Nécessaire... Euh... A terme quand la situation va baisser... Enfin quand la température va baisser... Euh... Je vais pouvoir couper certains trucs... Donc je vais pouvoir euh... Enfin je vais pouvoir couper certains foyers... Et donc couper euh... Bah les endroits où j'ai augmenté la température... Je pourrais la rebaisser je pense... Donc euh... Bah ça ça va être plutôt bien... Euh... Donc voilà... On a normalement... Euh... Pas mal de... On a pas tout qui est en dortoir... Mais parce que j'ai pas le bois nécessaire pour l'instant... J'ai dû construire pas mal de choses... Mais voilà... Je pense que la situation est plus ou moins stabilisée... Donc euh... J'ai besoin d'un corps de main d'oeuvre... Donc c'est pour ça que là mes gars qui arrivent... Euh... Euh... Ici là... Ils sont les bienvenus dans un jour... Donc voilà les amis... Euh... Je vous souhaite une bonne journée... Et euh... Ben bonjour ferré tout simplement... Voilà... Je vous dis à la prochaine... Ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !